Nous sommes partis sur les traces d'un monument du cinéma français. En effet, nous avons exploré les anciennes collines d'enfance de Marcel Pagnol. Nous y avons trouvé des choses très étranges. J'ai trouvé des cartouches de fucis dans la mine. On a une casserole. Mais qu'est-ce que ça fait là ? T'es bloqué ? Déjà, lorsque Marcel Pagnol a quitté ces collines, qui ont été chères à son enfance, ces paysages furent défigurés par une importante activité minière. Et moi-même, j'avais largement sous-estimé l'importance de ces réseaux de galeries qui se cachent dans les profondeurs de la colline. Mais nous étions loin d'imaginer que la quatrième mine allait nous emmener vers une enquête des plus troublantes. Vous avez été nombreux à visionner cette aventure dans laquelle nous avons exploré la mine surnommée La Mangeuse d'Hommes. Mais je ne vous ai jamais partagé tout l'entraînement qui s'est étendu sur six mois pour réussir cette ascension. Il nous fallait clairement manger du dénivelé et se préparer à explorer des kilomètres de galeries. Et pour cela, Gilles m'a proposé qu'on tente cinq mines en une seule journée. Et surtout un parcours d'une quinzaine de kilomètres. C'est donc dans ce contexte que nous allons nous retrouver à marcher sur les pas de Marcel Pagnol. Mais avant de débuter cette aventure, il faut que je vous parle de quelque chose qui ne pourra que vous intéresser. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Flashfish, cette entreprise qui a créé des centrales électriques que vous pouvez amener avec vous en randonnée et en exploration. Flashfish m'a envoyé une de ses centrales pour que je la teste. Et maintenant, elle m'accompagne partout. Dans le coffre de la voiture, en bivouac et même pour des expéditions sur plusieurs jours. Cela me permet clairement d'être autonome en électricité pendant plusieurs bivouacs. Et j'ai accepté ce partenariat car il s'agit d'un bijou de technologie créé par des ingénieurs qui ont su mettre leur créativité et leur passion pour l'aventure. Là, vous avez un système de SOS en cas de problème. Il faut faire du morf et tout. C'est trop trop bien. Donc là, je suis en fait en train de monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et grâce à Flashfish, je peux faire mon montage dans la nature. En plus d'être super utile pour l'exploration et la randonnée, c'est aussi génial parce que ça peut servir à charger un réfrigérateur, un climatiseur. Et ils ont su créer quelque chose d'assez léger pour être amenés sur des bivouacs et des randonnées comme celle de cette exploration. Comme vous le voyez, on peut même brancher un micro-ondes dessus, même une télé et charger tous nos éclairages. Ça a une capacité maximale de 2000 watts. Il y a même un éclairage intégré. Vous avez toutes les informations disponibles dans la description de la vidéo. Merci à Flashfish de nous accompagner dans nos aventures. Et maintenant, place à cette journée d'exploration qui fut couronnée d'inattendus. La source de Pichun, c'est le petit garçon ? Pichun, c'est le garçon ! On en prend en salle. Ah oui, c'est écrit. Donc on est sur le bon chemin. Là, tu peux l'ouvrir pour te rassasier en oeuvre. On est sur le bon chemin, mais la source est à sec. Elle est tarie. Il n'y a plus d'eau. C'est peut-être la faute de moi dans les sources, peut-être. Bon, on va continuer à marcher sur les chemins de Marcel Pagnol. Sur les traces de Marcel Pagnol. Oh putain ! Que fais ? Ah oui, ça fait du bien. C'est tellement agréable, ça. Moi aussi. Ça y est, nous sommes arrivés à la première mine, après seulement quelques heures de marche. Mais ce n'était pas la plus intéressante, ni la plus étendue. Et nous n'allons pas nous y attarder. Oui, il n'y a plus de galeries qui ont été bouchées. Qui ont été bouchées, en fait. Il a été disparu, il a disparu, il a des émouillements en fait. Tout ça. Ah oui, oui. Nous voilà déjà repartis pour cette deuxième mine. Mais nous allons être confrontés à des problèmes importants pour l'explorer. Déjà le site en lui-même avait connu un incendie qu'il y a quelques années. Ce qui rendait cet endroit encore plus désertique. Et je dirais même que l'ambiance y était particulièrement sinistre. On se serait cru au milieu d'un western dramatique. Mais c'est surtout l'entrée de la galerie qui va attiser ma curiosité d'explorateur. Regardez, il y a un passage là. On va voir si c'est inondé ou pas. Si on peut y aller. On verra bien. Oui, oui. On va voir si ça vaut pas le coup. Oui, voilà. Espèce de tuyau. On descend encore. Je ne me semble pas être déjà venu jusque là déjà. Il y a une deuxième chatière. Je vais aller voir. Ça c'est de sous l'eau. Ce n'est pas normal d'arriver jusqu'ici déjà. Ce n'est pas normal du tout. Je crois que là c'est inondé. C'est de l'eau là ou pas ? Ah non, ce n'est pas de l'eau. Ah si, je crois que c'est inondé. C'est bizarre. Ah non, ce n'est pas inondé. Ah si, c'est inondé. Et oui, nous avons malheureusement été bloqués par la réserve aquifère qui semble s'être formée après l'arrêt des pompages qui permettait d'exploiter en toute sécurité sans qu'il y ait d'inondations qui pouvaient conduire à la mort du personnel. On est un peu déçu de ne pas pouvoir continuer dans cette mine. Mais trois autres mines nous attendent donc on aura largement de quoi explorer si on arrive à trouver les entrées parfois bien cachées dans la végétation. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas ? C'est ici, tu veux y arriver. Il n'y a pas de raison. Putain, tu filmes, ils vont recoller là. Oui. Putain. Putain. C'est pas gros. C'est vert cette chatière. Oui. C'est vert. Je ne suis pas gros pour toi. Oui. Faut le faire des efforts. Non ? Non. Je ne pensais pas qu'il était issue dans ce sens-là. Dans le sens, c'est... Ça ne va pas. Facile, mais... On va se mettre sur le ventre. On arrive à la troisième mine. Ce voyage. Et là, il y a aussi l'entrée, qui est un peu en contrebas. Cette troisième mine est surnommée par les gens du coin la mine secrète, car son accès se trouve caché par d'importants buissons, au point que tu peux passer devant sans l'avoir. Et je dirais même sans imaginer son existence. Non, passe-toi par là, tu t'embêtes. Tu t'embêtes, tu t'embêtes. Je suis le sentier. Sinon, tu vas te... Tu vas t'embêter. C'est l'entrée secrète. On l'appelle comme ça. Ouais. Hop. L'entrée est très basse. Il y a des lézards. Je ne sais pas, il n'y a pas de serpent. Là, tu vas t'embêter pour pas grand-chose. J'espère juste qu'il n'y a pas de serpent, parce que je n'aime pas les serpents. Là, ils ont un bon petit coin. Ils ont un bon petit coin pour se mettre à l'embrasse. Voilà, sur le seul éclairage. On l'est même sur les sacs. Je le prends, ça ne va pas être gênant. Il y a un peu d'humidité, mais ça va. De ? Un peu d'humidité, mais ça va. Ça passe. C'est construit tout en... Tout en voûte. C'est ça. Tout en voûte. Voilà. Un peu du ramping, mais... Voilà, comme ça. Comme ça. Du ramping, de toute manière. C'est pas si sec que ça. C'est ? C'est pas si sec que ça. C'est bien. À partir de là, tu vas pouvoir sortir ton éclairage. Je te conseille. Tu passes pile sur une trémie. Ah bah putain. Là, on arrive sur un vieux tracteur. On voit tout le système intérieur, c'est... Allez, on va prendre ça. Comme ça. On va repasser dans la rue. Ouais. Ouais. Je me suis pris comme un... Comme un con. Ces mines de la région connurent leurs heures de gloire. Car oui, la France avait pendant quelques années la première place en termes de production de bauxite. Ce minerai qui servait à fabriquer de l'aluminium fut même découvert en France en 1821. Non loin de là, au beau de Provence, par un certain Pierre Berthier qui découvrit à l'intérieur de la bauxite un minerai très favorable à sa transformation en aluminium. Mais vous le savez, la France a connu un déclin très brutal en termes d'exploitation minière. Et nous allons constater, durant la suite de ce voyage, à quel point ces mineurs avaient creusé l'impensable dans les profondeurs de la terre à une époque où l'extraction était au sommet de son âge d'or. À ce moment-là, nous n'étions pas prêts aux surprises que la quatrième et la cinquième mine nous préparaient. Mais ça, il fallait les trouver. Finalement, cette mine était probablement l'une des plus petites de cette journée d'exploration. Alors, on va continuer notre périple. La sortie. Cadeau, c'est pas pratique. Non. Donc là, on a encore un petit peu de marche pour arriver à la septième mine. Enfin, dans la quatrième mine. Oh, ça capte. Notre objectif se trouve tout là-haut. On a carassé tout ça déjà, ce matin. Ça, on est descendu par là-bas. Par la petite sainte. C'est ça. Quoi ? On parle des ruines, du jade, de machin. Ouais, on va monter là-haut. On va là-haut. Peut-être. Le paysage devient de plus en plus sauvage. Plus on s'enfonce dans la colline. Ouais. Ah, il y a un truc à droite, là. Je sais pas ce que c'est. Un truc enterré. Ouais. Je sais pas ce que ça cache. Le chasseur, peut-être. On va savoir. Non, mais je pense, il n'y a pas une entrée. Je crois qu'on est arrivé au point, justement, il y a une entrée. Regarde. Peut-être juste là, peut-être. Non, non, il n'y a rien. T'es sûr ? Parce que là... Ah, ça a été creusé, là. Regarde, regarde. Il n'y a pas. Ils le mettent quand il y a des trucs. Voilà. On arrive là. Ils le mettent, là, quand il y a des... Regarde. Oui, mais on est censé arriver au 7. Regarde, au 7, il y a quelque chose. On a fait ça. Oui, mais il y a rien. Ah non, c'est au-dessus. Ah oui, oui. OK. Pour accéder à la quatrième mine de la journée, il allait nous falloir traverser ce qu'on appelle une garrigue désertique. Ce qu'il reste d'une forêt autrefois dévastée par les flammes. Mais quelque chose d'imprévu va se passer. Le GPS de Gilles nous indiquait clairement que nous étions trompés de chemin et qu'il fallait donc faire demi-tour. Mais personnellement, je n'avais pas confiance en tout ce que nous présidait le GPS. Il nous avait déjà induits en erreur dans le passé. Et la moindre erreur pouvait être fatale et nous conduire à l'échec de cette expédition. On est au 7. Puisque là, ça part là. On est au 7. On est au 7. Ben oui. Alors effectivement, on est au 7. Le 7, il est sur l'autre droite. Arrivée, ce chemin qui descend du pas de Louvierais à gauche. Oui. Je suis passé devant les anciennes ruines du Jat de Baptisteau. Mais le souci, c'est que Gilles avait davantage confiance en ce GPS qu'en moi. Et il voulait donc repartir en arrière, persuadé que nous avions manqué le bon chemin. Qui avait donc raison ? Une chose est sûre, je ne voulais pas donner le choix à Gilles étant trop confiant dans mes intuitions. Mais en réalité, Gilles avait réussi à me mettre un doute. C'est pas pour là. Oui, là, on va monter. C'est sûr ? Ça monte là, mais je ne suis pas sûr que ce soit là. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Ah ouais, mais attends. On a un peu manqué un truc. J'ai l'impression qu'on est en train de partir. On est en train de partir là, là. J'ai l'impression, ouais. Eh bien alors ? On a manqué quelque chose. Il y a où le truc ? Attends. Moi, je pense que c'est ça. Ça tu penses ? Bah, ça a l'air. Regarde le sentier. Il part à droite, il part comme ça. Et donc celui-là, normalement, il devrait arriver sur les crêtes là-haut. Et il y aura la piste DFC. Alors ça donne quoi ? J'ai donné les coordonnées, normalement ça devrait... Qu'est-ce que ça doit se mettre ? Ça doit se mettre les coordonnées qui sont en bas, là. L'intersection. Le point 7, c'est l'intersection. Ça devrait donner quasiment ici. Là, on monte à la grotte des escaroupres. Bah, c'est ça. Hein ? Quoi c'est ça ? Montre. On monte à la grotte des escaroupres. Voilà, on est là. Grotte des escaroupres. On n'y va pas, cette grotte. Montre. On est là. Grotte des escaroupres. Ah oui, ben quoi ? Il met où le sentier ? Ben, il n'y a pas de sentier. On est sur un sentier, là. Non. Regil n'a pas trop confiance. Il ne pense pas que c'est là-haut. J'ai mis l'attention de qui arrive. Il ne me croyait pas que c'était par là que la piste. Elle est là, la piste. On a réussi. Il ne me croyait pas, il ne m'a pas suivi. Je suis là ! Ouais ! Je suis là ! Il faut toujours me faire confiance. Toujours. Mais bon. Je lui ai prouvé que la piste était là-haut. J'ai découlé d'escalader la montagne pour pouvoir prouver que c'était bien simple. Il ne croyait plus. Il ne croyait plus. Je suis là ! Et la piste, elle est là ! Voilà, tu montres là-dessus. On lance comme ça. Tac. Là, tu longes comme ça, tac. Vas-y, tranquille. On est vraiment au bout, là. Ah, il y a de l'ombre, là. Plus de droits. Allez, au revoir, nos provisions d'eau sont en train de, petit à petit, disparaître. Faut faire attention, là. Ouais. Donc, on va être tranquille. On va être tranquille, là. Ouais, on a fait plusieurs aussi. On va faire le plus gros dénivelé, normalement. On en fait, mais je pense pas, parce que moi, là, on est pratiquement... On est presque sommés, hein. On est sommés. Et alors, elle n'est pas la piste sur la crête. Elle liée, hein. La crête promise. Je tiens pas. Après, je n'étais pas non plus totalement sûr. Tu n'étais pas le seul à ne pas y croire. Tu vois une toute dénivelé que tu dois te taper. Ah ouais, non, mais... Ah ouais. Et puis, surtout, Mappy nous a un peu aussi trompés, hein. À cause de lui, on aurait fait demi-tour. Et demi-tour, ça veut dire... Faire un beau détour. Très beau détour, même. Tout à l'heure, on était tout là-haut, sur le col. Et là, vous allez pouvoir apercevoir quelque chose d'intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a des Haldes, c'est qu'il y a des mines. C'est les amis, je crois que j'ai trouvé l'entrée. C'est juste là. Il y a toujours trois journées. On va y arriver. C'est l'entrée, je pense que ça passe. À l'entrée de là, je vais l'équiper et puis on y va. Puis on y va. On est crevé, là. C'est des heures de marche. Voilà, allez, ça, on est dedans. On est dedans. Ça va aller à l'immense. Ça va aller à l'immense. On va sortir l'éclairage. On va sortir l'éclairage. Allez-y, au revoir. Laisse tomber. Décidément, ces mineurs provençaux étaient venus creuser des galeries, même dans les endroits les plus reculés du massif. D'après un contact de Gilles, il existerait même une voiture dans cette mine. On va aller. Ça va, normalement, elle n'est pas ouverte. Vraiment. Elle n'était pas ouverte la dernière fois. Avec son éclairage. Non, jamais. Allez, toutes les entrées sont toutes grillagées, toutes fermées. C'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité. On va essayer d'aller au bout. C'est un labyrinthe. Regardez. Regardez ça. Ça part encore là-bas. Ça part de partout. Moi, je pense qu'on va essayer d'aller le plus au fond possible. Je pense. On va essayer d'aller le plus profond possible et après, on ira vers là-bas. Non, on se perdra pas. Je ne sais pas, c'est bizarre. On dirait que c'est posé. Ah oui, non, mais. Mais voilà. Bienvenue au bar. Il y a même des bougies. Regardez, c'est flippant. On dirait, après, c'est un truc rituel. Ils ont mis des espèces de pierres pour faire des bancs. C'est quoi, ça ? Ils ont foutu des bougies. Il y a des espèces de fleurs fanées. Ils sont bizarres. Il y en a un qui a perdu sa chaussure. C'est bizarre, ça. Là, il y a une espèce de symbole roi. Oui, mais ça, il faut un des trucs... Oui, oui. Peut-être. Oh, il y a encore une chaussure, là. Il y a une chaussure. Je suis sûr qu'on va tomber sur le pantalon, aussi. Ça t'en comprends pas sur le corps. Ça va. Là aussi, il y a des bougies. Il y a une flèche. Regarde, ça continue. Mais il y a encore... Encore une chaussure. Avec... Non, mais c'est pas une chaussure, c'est... C'est quoi, ça ? C'est bizarre comme ça. Bizarre. Ils ont mis des chaussures pour s'orienter. J'espère que c'est pas les chaussures de tous les... J'espère juste que c'est pas les chaussures de tous les explorateurs qui sont venus ici, parce que bon, sinon... Sinon, il y aura peut-être une chaussure à nous. Oh non, ça part encore. Je sais pas où on va, là. Je sais pas, justement. Ah ben, je sais pas. Justement, je sais pas du tout. Non, mais ça... Ça va loin. Ça va loin. Ouais. Ouais, c'est un labyrinthe. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Viens voir. Tiens. J'espère qu'on va pas perdre du Gilles. C'est quoi, ça ? Ils ont planqué un truc, ici. On dirait... La farde, quelqu'un. Ils ont planqué ça, là. C'est le truc de vêtements. Un chouchou. C'est quoi, ce bruit ? C'est quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est stress. Ah ! Ah ! Oh, je vais oublier ça ! Ça veut s'en glisser 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 ! C'est une s'en glisser ! Ouais ! Ah ! Stress ! Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont posé pour rien, finalement ! Bah ouais, je comprends pas. Hein ? Je pense à l'accès. C'est une autre entrée qui est... Ouais ! Hein ? Probablement. Putain ! Putain, c'est immense ! Oui ! C'est gigantesque, hein ! Je la voyais ! Pas aussi grande ! Putain, c'est immense ! Je te demande ce que ça fout, là ! Comme un peu un squat, quoi ! On dirait ! Bah ouais ! Ah y'en a eu de là-bas aussi ! Il y a des prénoms ! J'ai écrit ici ! Claude Bernard 1975 ! Il y a des prénoms ! Viens voir ! Viens voir ! On va explorer le fond ! Si, si, viens ! Viens voir ! Viens voir ! Viens voir ! Après, je vais monter ! Oui ! Mais on remontra ! C'est vraiment pas possible, les amis, là ! Ça descend, mais... Oh ! Cœur de la montagne ! Ça va voir par là-haut ! C'est de la folie ! Là, à mon avis, ça va nous mener au lac ! Et au vestige aussi ! Viens voir ! J'en sais rien, mais bon... T'as vu où il y a une maison ? Mais si ! Là ? Mais si, c'est là qu'il faut aller ! Moi, je me repère pas ! Moi, je me repère ! J'ai l'habitude, hein ! Une box-it ! Ouais, ouais, ouais ! On est pas perdus, là, pour l'instant ! On est pas perdus ! Descend, descend, descend ! Ah ouais, il faut toujours remonter ! Mais si tu veux voir des beaux vestiges ! Et des galeries méconnues ! C'est par là qu'il faut aller ! Il y a rien de nous ! Danger ! Hein ? Il y a écrit danger ! Je crois qu'il y a quelque chose au fond ! Regardez comme ça part ! Ça s'arrête plus ! À mon avis, on va arriver dans une autre mine, c'est... c'est fou ! Je vais remonter, ça partait trop loin ! Ça part trop loin ! À l'infini ! Ça s'arrête plus ! C'est impossible à se démermer, il faut pas en train ! On va descendre toutes les montagnes ! C'est quoi ? Ouais, joli ! Il y a des cristaux ! Ouais ! Ouais ! Il y a des cristaux d'ici, regarde ! Ah ouais, ça brille ! Ouais ! Ouais ! Il y a un symbole nazi ! Ouais ! Un symbole nazi ! Peut-être qu'il y a des néo-nazis qui se réunissent là ! On sait pas ! On sait pas hein ! Ils l'ont balancé en fait ! De là-haut ! Je sais pas quoi ! Ouais ! Tu peux expliquer ! Ouais ! Hein ? Bien sûr ! Tu peux expliquer ! Ouais et puis pourquoi avoir la balancée ? C'est embêté, elle a mené ici la voiture ! Euh... Ma foi ! Tu t'embêtes pas... C'est ce qu'il faut m'expliquer ! C'est ce qu'il faut m'expliquer ! C'est ce qu'il faut m'expliquer ! Ouais ! Ouais ! Pourquoi s'embêter ? Et puis ils ont foutu des pierres dessous ! Non ! Parce qu'en fait elle est tombée ! Y a le coffre ! Y a plus les roues ! Les roues ils ont... Ils ont pillé ! Papier à l'use ! Il y a vraiment pour mettre le... Le chiffre dedans ! Quoi c'est des pierres ? Ça brille ! Avec un ! Oh ! Je vois pas ! Ah ça ! Vas-y ! Claire ! Attends ! Je la garde ça ! T'es sûr que t'es une pierre ? Bah je sais pas non ! Attends ! Ah non ! Oh putain ! C'est du verre ! Oh ça va ! C'est du verre ! Si c'est du verre ! Ah c'est du verre ! C'est pas des cristaux ! Non j'ai pas une tière ! Ha ha ! Je vais regarder ! C'est un morceau de vitre ! Ça y est ! Nous avions découvert ! L'un des vestiges les plus étranges de cette quatrième mine ! Il s'agissait bien d'une voiture ! Mais dans un très mauvais état ! Elle avait dû tomber ! On ne sait pas vraiment par où ! Mais l'hypothèse la plus probable serait celle de la voiture volée ! Ça devrait être là ! Ah oui ! C'est là ! Ça va pas changer ! Il nous restait donc une cinquième mine à explorer ! Et celle-ci va me confirmer qu'il s'était passé des choses assez étranges dans ces endroits abandonnés ! Bon cette fois on est arrivé à la dernière mine de la journée ! On en a déjà fait 4 ou 5 au moins ! Je vais te passer cette caméra qui est en train de filmer ! Vas-y ! Et je vais y aller ! Si tu vas me filmer ! Tu vas me repris dans le trou ! Tu vas me passer les sacs aussi ! Ouais ouais ! Vas-y ! Alors j'arrive à passer ! Là-dedans ! Ouais ouais tu passes ! Ah je sais pas ! Allez vas-y ! Je passe ça ! Là-dedans ! Tu vas me passer ! Normal ! Ta veste peut-être ? Je suis bloqué là ! Non ! Si ! Non t'es pas bloqué là ! Hein ? Tu enlèves ta veste toi alors ! Je suis bloqué ! T'es bloqué ? Eh oui ! Je vais essayer de ressortir et enlève ta veste ! La veste ! Eh ouais ! C'est la veste ! Voilà ! Je vais rattraper ! Je vais la mettre là ! Normalement ça devrait passer cette fois ! Ça se parle ! Ça se parle ! Essaye de te mettre plus de côté ! Tu vois ce que je veux dire ? Bah je peux pas ! Si si ! Tu vas y arriver ! Voilà ! Là c'est passé ! Ouais ouais ! Mais faut en sortir ! Ouais ouais ! Non ça c'est pas un souci ! T'es passé ! Ouais bah ! Ouais ! Ouais je suis d'accord ! T'es passé mais... T'es passé juste juste quoi ! Bah ouais ! Et puis c'est avec toute la fatigue qu'on a accumulé ! Là il y avait une espèce de lit ! Ah oui mais il y a des matelas et tout ! Ça vaut que c'est pas... C'est pas serein quoi ! Il y a des lignes et des gens qui ont dormi là ! Ça a été squatté ici ! Il y a une plaque de... Plaque de... J'avoue quand il y a des traces humaines comme ça, ça me fait flipper ! Ouais ! C'est des lits ! Ouais il y a des lits ! C'est dégueulasse ! On peut quand même pas sortir ça va être derrière ! Ah oui ça je peux te le confirmer ! Là c'est sur la merde si j'arrive pas à sortir ! Ouais ! Hein ? Bah si j'arrive pas à sortir on sortira par l'autre côté ! On peut pas sortir ! Par l'autre... Si si on peut ! Par l'autre mine ! Bah tu rigoles toi ! Ah bah ça n'a pas le choix ! Si on n'a pas le choix on n'a pas le choix ! J'ai trouvé des cartouches de fusils dans la mine ! Je l'ai trouvé plein ! Regardez ! C'est assez bizarre ! Vous trouvez ça dans une mine ? D'ailleurs il y a des mecs qui sont allés tirer dans la mine mine ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça reste un mystère ! Il y a plein de cartouches de fusils ! Pourquoi il y a des mecs qui sont allés tirer des cartouches de fusils ici ? C'est bizarre ! A quel moment tu viens te chasser ici dans une mine ? C'est bizarre ! On trouve des trucs parfois étonnants ! On a une casserole ! Mais qu'est-ce que ça fait là ? Il y a un mec qui veut faire des pâtissiers ! Qui veut faire des pâtissiers ! Moi j'en préfère pas savoir ! Le Turonien ! On est dans le Turonien ! C'est du futur charbon justement ! C'est du charbon en formation ! Ce que vous avez là au sol ! Et là c'est inondé ! Enfin un peu inondé ! C'est là le arbre noir ! Ouais c'est ça ! C'est énorme ! Décidément cette cinquième mine avait sa part de mystère ! Avions-nous affaire à quelqu'un qui vivait à l'écart de la société car il était recherché ? En tout cas personnellement ça me fait penser véritablement à cela ! Je ne vois pas d'autre raison d'aller vivre ici dans cet endroit aussi perdu à moins de vouloir se planquer ! Tout cela reste donc des suppositions ! Nous ne connaîtrons jamais tous les mystères de ces collines qui furent autrefois des vrais terrains de jeu pour Marcel Pagnol lui-même ! Marcel Pagnol ce cinéaste qui connut un succès colossal au moment de la naissance du cinéma ! Mais Marcel Pagnol n'aurait jamais pu imaginer que ces forêts sauvages où il passait ses vacances deviendrait le théâtre d'une immense activité minière qui changerait à jamais la montagne de son enfance ! Aujourd'hui, malgré les incendies et les activités minières, la colline Pagnolesque semble retrouver sa beauté d'autrefois ! J'ai une pensée toute particulière pour son frère dont la vie semble occultée et qui fut chevrier toute sa vie dans ces collines que nous avons traversées ! Il eut une vie qu'on qualifierait de très simple mais ses actions eurent autant de valeur et de mérite que Marcel Pagnol ! Ces collines connurent bien plus d'histoires que ce que l'on pense et nous avons aujourd'hui accès qu'à une infime partie ! Si ces rochers pouvaient parler, on aurait de quoi être surpris ! Cette aventure fut remplie de mystères et avec Gilles, nous sommes très fiers d'avoir accompli cet entraînement d'une dizaine de kilomètres pour nous préparer à la mangeuse d'hommes, la mine la plus dangereuse des Pyrénées ! À ce moment-là, nous ne savions pas encore si nous allions réussir ! Tu devrais te mettre sur le coquet ! Et ce moment-là ! ... Tu devrais avoir grandir... ... Sous-titrage FR ?